www.casarima.fr 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 Je me répète vous prêcher une fausse vie chrétienne, une vie chrétienne bonbon, sucré, chocolat, où tout va bien, c'est archi faux. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu entres dans une famille qui est en guerre. Personnellement, on a fait le marquage, on a salé le voyage il y a 900 kilomètres, on a eu le séminaire, on a eu des gens qui sont touchés, on a eu des soifs, on a eu des mêlis, on a eu des mêlis. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est pour Passeur Marcelo ? Un mot d'encouragement ? Passeur Marcelo, on a eu des humbles, on a eu des humbles, on a eu des exemples, on a eu des exemples. Et on a eu des humbles. Franchement, Passeur Marcelo, rien à dire, c'était très très bien. On a vraiment été visités par le Seigneur et n'hésitez pas à revenir demain parce que Dieu est là. On a vraiment ressenti sa présence, c'était palpable. Que tu te bénisse. Amen. Alléluia. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Que la main de tes chercheurs te trouve. Reçois la feu, reçois la feu, reçois la feu. Amenez-les ici. Dieu veut susciter une nouvelle génération de prédicateurs de la santé. Dieu veut susciter une nouvelle génération de prédicateurs. Et s'il ne les trouve pas parmi les hommes, il les trouve parmi les femmes. S'il ne les trouve pas parmi les adultes, il va les trouver parmi les jeunes. Que la main de Dieu te visite. Là où tu es debout. Là où tu es ainsi. Que Dieu te touche. Sois rempli de l'esprit. Recevait le fratèrement du Saint-Esprit. Avec le signe du palais d'autres langues. Recevait le fratèrement du Saint-Esprit. Avec le signe. Que Dieu puisse bénir le pasteur Marcelo. Longue vie à lui. Et qu'il continue toujours dans sa marche. Dans ses prédications de la trainte de Dieu. C'est ce que je peux dire. Merci. Bien aimé dans le Seigneur. Bienvenue dans Casarema Chez-vous. Nous sommes là aujourd'hui à Bruxelles. Pour accueillir l'homme de Dieu. Le pasteur Marcelo Tounassi. Qui est venu parmi nous. Aujourd'hui à Bruxelles. Pour une soirée de gloire. Trois soirées de gloire. Nous sommes précisément à Bruxelles. À Métro Clémenceau. Sur la rue Goethe 54. À la salle presque 5 heures. Où nous allons assister à la prédication. Où nous allons assister à la louange. A l'adoration. Et à tout à l'heure. Ce message sur la soif. C'est un message qui me bouleverse personnellement. Dans le domaine de la prédication. Il y a des prédications que tu donnes. Qui sont bonnes. Mais qui ne te bouleversent pas toi-même. Mais ce message sur la soif de Dieu. Est un message qui bouleverse moi-même. Je suis tombé sur ce message il y a très très longtemps. Et la première fois que je l'ai apporté. Je l'ai apporté dans un culte de la jeunesse. Et je me souviens en ce temps-là. J'avais écrit ce message. Dans un tout petit carnet. Un tout petit carnet. Et je l'avais apporté. J'étais assis. Je lisais seulement. Et j'avais vu. Une telle manifestation de la présence de Dieu. Que j'étais donné. Et je me suis dit. Je dois creuser ce message. Un autre jour. On m'invitera dans une église. Et je me tiendrai debout. Toujours avec une petite carnet. Et j'ai commencé à lire ce message. Que la présence de Dieu tombait dans l'église. J'avais comme un décalage. Entre ce que je disais. Et ce qui est arrivé. J'ai commencé à prendre le temps. Méditer sur la soif de Dieu. J'ai compris. Que la soif de Dieu. Est l'un des plus grands besoins. Amen. Est l'un des plus grands besoins de l'homme. Aujourd'hui l'église tombe dans des messages remplis de matérialisme. Parlant des voitures. Alors que les païens peuvent avoir les voitures sans prier. Parlant des maisons. Alors que les païens peuvent avoir les maisons sans prier. Parlant des voyages dans le monde. Alors que les païens peuvent avoir les voitures sans prier. Parlant du mariage. Alors que mon père et ma mère peuvent avoir les voitures sans prier. Ils ont même enchanté un pasteur. Alléluia. Et c'est vraiment une maladie dans l'église. Et vous savez pourquoi ? Parce que les prédicateurs ne donnent que ce qu'il a. On ne voulut que ce qu'on a besoin aussi. Quand les hommes de Dieu commencent à être remplis du matérialisme. Ils ne prêcheront que le matérialisme. Quand les hommes de Dieu deviennent spirituels. Ils apporteront des messages spirituels. C'est pourquoi vous devez prier que les prédicateurs puissent grandir spirituellement. Parce qu'on ne prêche que selon cette dimension spirituelle. Je ne t'apporterai jamais là où je ne suis jamais allé. C'est pourquoi Moïse a précédé le peuple dans le désert avant de l'amener dans le désert. Tu ne peux conduire le peuple dans le désert si tu ne connais pas le chemin du désert. Et lorsque l'église, les prédicateurs, remplit des désirs matériels. Ils amènent l'église dans le matérialisme. Mais il y a maintenant un problème qui se crée. Les vrais enfants de Dieu suffoquent. Parce qu'ils ne peuvent pas manger cette nourriture. Les vrais enfants de Dieu étouffent. Année après année, ils disent que j'ai faim. Mais ils disent j'ai faim, j'ai soin. On leur place en dehors du whisky spirituel. Et imaginez un bébé qui naît et à peine on lui donne du whisky spirituel. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Un nouveau converti, en lieu qu'on lui enseigne la prière, l'adoration. On lui dit tu vas te marier. Tu vas devenir grand. Tu vas devenir riche. C'est du whisky spirituel. Il n'a pas besoin de cela. Donne lui la vraie parole. Et il comprendra que dans le plan de Dieu, il doit devenir riche. Ce n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas un but. Eh bien mes frères et sœurs. Lorsque nous lisons ce passage. Le passage d'Exode 17 verset 3. La Bible nous dit qu'Israël était sorti de l'Egypte. Mais a dérangé Moïse. A commencé à murmurer malgré la délivrance. Parce qu'Israël avait soif. Ils étaient délivrés. Ils étaient libérés. Mais ils ont dérangé Moïse parce qu'ils avaient soif. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le droit de me tuer parce que tu m'as libéré. Hallelujah. Le fait que tu me libères ne te donne pas le droit de me tuer. Moïse c'est bon. Tu m'as fait quitter l'Egypte. Mais je suis en train de mourir de soif dans le désert. Pasteur c'est bien que tu m'aies amené à accepter Jésus-Christ. Mais si tu me tues dans le désert, ce n'est pas bon. Bien-aimé se convertir est une bonne chose. Tu sors de l'Egypte. Tu entres dans le désert pour aller vers Canaan. Mais tu risques de mourir de soif dans le désert. Mais le problème c'est que le peuple de Dieu ne dérange pas Moïse. Comme Israël a dérangé Moïse. Vous ne nous dérangez pas. On peut vous prêcher le janvier en décembre. Des prédications secondaires. Et vous dites Amen. Et personne n'entre au bureau pour dire. Pasteur quand est-ce que tu vas commencer à prêcher. Car il est possible de prêcher sans prêcher. Moïse, c'est vrai il n'était pas polis ou murmuré. Mais ça révèle une chose. La délivrance est une chose. Mais tu peux mourir après ta délivrance. On peut chasser les démons de ton corps. Mais tu gardes une soif spirituelle. Car la délivrance est une chose. Mais grandir en Dieu est une autre chose. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit est une autre chose. Lire la Bible, la comprendre et la pratiquer est une autre chose. Allez déranger vos prédicateurs comme Israël a dérangé Moïse pour dire. Pasteur je veux entendre la Bible. Je suis fatigué à la philosophie. Tu es très intelligent. Mais ton intelligence ne communique pas la foi. Je veux entendre la Bible. Je veux entendre la parole de Dieu. Je veux voir un prédicateur embrasé par le feu du Saint-Esprit. Je vous assure. Parce que lorsque nous sommes mal habillés, vous venez nous visiter. Le rouge et le bleu, ça ne se porte pas. L'orange et le jeune pasteur, ça faisait vraiment pas beau. Mais venez aussi nous dire, pasteur, aujourd'hui tu n'as raconté que des histoires. Mais dans la politesse. Mais dans la politesse. Pourquoi ? Parce que si le prédicateur dort ou dormi, le sommeil est au niveau des yeux. Les yeux sont au niveau de la tête. Alléluia. J'ai remarqué ceci. Lorsque Jonas était dans le sommeil, Mimif était dans l'incrédulité. Mais lorsque Jonas s'est répandit, Mimif s'est répandit. Le problème n'a jamais été le peuple. Le problème c'est toujours les leaders. Lorsque les leaders se réveillent, le peuple se réveille. Lorsque les yeux s'ouvrent, le corps se réveille. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai un problème avec les pasteurs. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, Mimé. C'est pourquoi vous qui êtes des intercesseurs, vous êtes des collaborateurs de pasteurs. Vous n'êtes pas là pour acclamer. C'était terrible, c'était puissant. Dites la vérité. Nous avons soif. Nous avons soif d'un culte conduit par le Saint-Esprit. Nous avons soif d'un culte rempli de la présence de Dieu. Nous avons soif de Dieu. Je veux Dieu. Il m'est arrivé dans mon ministère, un temps de ne plus prêcher ce que Dieu m'avait dit. Je bénis Dieu. Un de mes fils est venu me voir. Il a dit, pasteur il y a longtemps que tu as prêché la sanctification. J'avais oublié. Pourquoi? Parce que je côtoyais des gens qui prêchent tout le temps le succès. Et moi aussi j'ai commencé à prêcher le succès. Tu peux bien prêcher un message sans qu'il soit ton message. Car lorsque tu portes l'armure de Saoul, ça te va un peu. Mais toi-même tu sais que ce n'est pas ton armure. Et si tu as un prédicateur dans ta vie qui t'a aidé, mais qui aujourd'hui prêche autre chose, va lui dire, Dois prendre la croix et la pierre car c'est ce qui t'a permis de vaincre l'ours et le lion. Ils sont dérangés. L'assoir dérange. Pour ceux qui ont des enfants. Vous voyez comment est-ce que vos enfants vous dérangent lorsqu'ils ont soif. Et déjà tu peux savoir si tu es un assoiffé ou pas. Un assoiffé de Dieu dérange. C'est facile et difficile d'être le pasteur d'un assoiffé. Car si tu n'as pas d'eau à lui donner, et bien il va te faire du bruit. Maman, je veux boire. Maman, je veux boire. Papa, réveille-toi, je veux boire. Et c'est ça, ce sont les assoiffés qui amènent aussi le réveil. Ce sont les assoiffés qui, lorsque le froid entre dans l'église, font des groupes de 10 personnes. Commencent à jeûner. Commencent à intercéder. Commencent à se retrouver la nuit afin que Dieu puisse visiter l'église. Mais si, mais si, mais si, un poisson commence à se contenter de vivre en dehors de l'eau. Il n'a jamais été un poisson. Ça a été un faux poisson. C'était un plongeur qui est sorti de l'eau. Un vrai chrétien ne sait pas vivre sans la présence de Dieu. Et lorsqu'il a soif, il cherche l'eau. Il peut chercher pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il trouvera. Et si on ne lui presse pas cela, il va sur internet. Il cherche un livre. Il va lire jusqu'à ce qu'il va trouver. Il va déranger. Il va déranger. Il va déranger parce qu'il a soif. Mais pourquoi est-ce que vous vous contentez de bien vous habiller ? Vous vous contentez de vous habiller griffé ? Vous vous contentez d'avoir des belles voitures et des belles maisons ? Toutes ces choses sont passagères. Vanité de vanité. Bien-aimés. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu ne peut remplir. Mais lorsque vous vous contentez des choses qui ne remplissent pas vos âmes, le réveil ne viendra pas. Ils ont dérangé. Moïse, merci de nous avoir libérés. Mais nous avons soif. Nous avons soif. Ô Dieu, nous avons soif. Ce soir, j'ai soif d'une puissante réunion déclenchée par la soif de Dieu. Et le passage, le deuxième que nous avons lu est merveilleux. Samson vient de remporter une victoire. Avec quoi ? Avec une mâchoire d'âne. Ce n'était pas une arme formidable mais elle était ouate par le Saint-Esprit. Il a tué des monceaux et des monceaux des Philistins. Mais voyez cet homme qui vient de vaincre ses ennemis. Qui crie vers Dieu. Il dit, Dieu, pourquoi est-ce que tu vas me tuer après avoir donné la victoire ? Parce qu'il est possible de mourir après avoir gagné sur le ring. Un grand exemple, c'est Mohamed Ali. Il a gagné Foreman sur le ring mais Foreman l'a gagné dans la vie. Car c'est lui qui est devenu malade et Foreman est pasteur. C'est pourquoi la Bible dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Car il est possible de ne pas tenir ferme après avoir tout surmonté. Et l'une des choses qui te permet de tenir ferme après avoir tout surmonté, c'est avoir soif après la victoire. Car beaucoup de gens tombent dans le parking de la foi après avoir remporté des grandes choses. Et j'aimerais parler à tous les vieux chrétiens, tous les anciens chrétiens qui ont fait 10 ans, 20 ans dans le Seigneur. Tu remarqueras que tu as aimé Dieu au début de ta vie chrétienne mais maintenant tu ne l'aimes pas. Pourquoi ? Parce qu'après avoir remporté la victoire par une mâchoire d'âne, tu l'as gardé alors qu'il faut la jeter pour que le rocher te donne de l'eau. Le rocher ne donne pas l'eau à un homme qui a une mâchoire dans les mains. Un homme qui a ses anciens succès, quand nous priâmes, nous priâtes, nous fûmes, nous frûtes. Dieu n'est pas un Dieu rétroviseur, Dieu n'est pas dans ton passé, Dieu est dans le présent. Tu as gené mais c'est dans le passé, mais quelle est ta vie de prière aujourd'hui ? Tu as aimé Dieu dans le passé, mais quel est ton amour aujourd'hui ? Tu as évangélisé dans le passé, mais quel est ton amour aujourd'hui ? Et beaucoup de chrétiens meurent parce qu'après la victoire, ils ne savent pas être ressourcés et être humbles devant Dieu pour rechercher le rocher après avoir vaincu par la mâchoire. Vous connaissez ces frères-là qui aiment impressionner tous les nouveaux convertis. Frère, tu es trop zélé à nous quand cette église a commencé. Mais il faut voir, nous prions 10 heures, 80 heures. Bien aimé, c'est très bien tout ça. Mais j'aimerais te dire qu'Eason Bolt est là aujourd'hui et il peut battre le record de Carl Lewis. Et si Carl Lewis vient présenter, on sait qu'il l'a fait, cela ne sert à rien parce qu'aujourd'hui il y a un autre jeune qui bat son record. Tu as remporté des grandes victoires, mais tes grandes victoires t'ont tué. Parce que l'énergie que tu as dépensé spirituellement pour remporter ces victoires n'a pas été rétablie. C'est pourquoi après la montagne, Jésus-Christ se remonta à la montagne. Il était au sommet de la montagne, il faisait des miracles au bas de la montagne, mais il avait encore soif de Dieu pour remonter sur la montagne. Mais le problème aujourd'hui, après la montagne, nous vivons dans la plaine, en train de jouer aux stars. C'est grave, les paralytiques l'ont marché. Bien aimé, les paralytiques l'ont marché, mais parce que tu étais au sommet de la montagne. Repas au sommet de la montagne, car c'est dans la soif de Dieu que tu as eu l'onction. Mais si tu ne vas pas, tu mourras. C'est ainsi que vous voyez des églises qui connaissent un puissant réveil après Stagne. Pourquoi ? Parce qu'elles tombent dans la suffisance et dans l'orgueil. Nous sommes une église de mille membres. Et vous voyez le péché, entrer dans l'église parce qu'on ne jeûne plus comme avant. On ne prie plus comme avant. On ne cherche plus Dieu comme avant. Parce que maintenant il y a l'argent, il y a des dîmes, il y a des partenaires. La première soif est partie. Pourquoi ? Parce qu'on se contente de la victoire par une mâchoire. Alors qu'il faut chercher le rocher. Une fois que Dieu te donne une grande victoire spirituelle, il faut vite l'oublier afin de rechercher Dieu pour une nouvelle dimension. Et la chose qui va te permettre de le faire, c'est la soif. C'est pourquoi j'aime les gens qui ont 10 ans, 15 ans dans le Seigneur, mais qui aiment Dieu comme lorsqu'il s'était converti. Si tu es là, tu es un homme merveilleux. Je dis, si tu es là, tu es une femme merveilleuse. Qu'elle continue à aimer Dieu aujourd'hui comme on l'a aimé hier. Là c'est fantastique. Que dans la plupart des églises, les personnes qui gagnent les âmes ont souvent 0 et 1 année dans l'église. Tous ceux qui ont 5 ans, 7 ans n'amènent plus personne. Pourquoi ? Parce qu'elles sont fatiguées de Dieu. Elles ont trop fait, elles ont trop servi. Mais les nouveaux sont assoiffés. Mais lorsque quelqu'un a 10 ans dans le Seigneur, mais prie comme s'il avait une année. Celui-là, il mourra comme Paul. Assoiffé de Dieu jusqu'au bout. Après une grande retraite, oublie cette retraite, fais une autre retraite. Tu viens à un séminaire comme celui-ci, après tu vas dans un autre séminaire. Mais si tu ne fais que présenter la mâchoire d'âne, sache que la nouvelle stratégie n'est pas une mâchoire d'âne. C'est un rocher qui va te donner de l'eau. Si tu veux voir un nouveau chemin, des fois il faut oublier l'ancien. Si tu veux vivre de nouvelles choses, des fois tu dois oublier les anciennes. Et dire à Dieu, que veux-tu faire aujourd'hui ? Samson remporte une victoire. Mais il a failli mourir à cause de cette victoire. Écoutez ce passage. La plupart du temps, on l'attribue à David. Mais ce n'est pas à David, c'est le fils de Corée. Les fils de Corée qui ont écrit ce passage dans le psaume 42, verset 2 à 4. La Bible dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme une biche soupire. La biche quand elle a soif, des fois elle doit aller très très loin pour chercher de l'eau. Et des fois dans les courants d'eau, il y a des crocodiles. Une fois j'ai vu ça sur planète. Des biches qui s'approchent d'une eau. Remplies de crocodiles. Et les biches savent qu'il y a des crocodiles. Et je me suis dit, elles ne vont pas s'approcher de l'eau. Bien aimé ! Quelle audace ! J'ai vu les biches aller vers l'eau et boire tout en surveillant le crocodile. Des fois ta soif peut te mettre en danger. Elle peut te créer des problèmes dans ton église. Elle peut te créer des problèmes avec ton pasteur et ton leader. Lorsque toi tu désires une notion que lui ne désire pas. Tu crois au miracle lorsqu'il ne croit pas au miracle. Tu crois à la sainteté lorsqu'il est dans le matériel. Tu cherches les choses profondes alors qu'il cherche les choses superficielles. Tu cherches une eau remplie de crocodiles. Mais tu dois la boire sinon tu mourras. Tu ne refuseras pas de boire l'eau parce qu'il y a un crocodile. Parce que déjà un animal présenté dans la dimension, dans le domaine de la soif. Ne crains pas le crocodile même si le crocodile peut tuer la biche pendant que la biche boit. Quand Jésus Christ est venu amener une nouvelle dimension. Il savait que les pharisiens allaient le tuer. Il savait que les saducéens allaient le tuer. Mais malgré cela il a annoncé l'évangile. Certains de tes amis pourront t'abandonner. Ce sont les crocodiles qui sont dans l'eau. Et te dire non, tu deviens trop spirituel. Tu deviens pasteur. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais tu ne dois pas tenir compte des crocodiles qui sont dans l'eau. Bois cette eau. Bois cette eau. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La Bible dit de deux qui seront dans un même lit, un sera enlevé, l'autre sera laissé. Dieu ne viendra pas pour un groupe, il viendra pour un individu. Et lorsque tu as reçu une révélation, tu ne dois pas tenir compte des autres parce que tu as compris. Même si un crocodile, je boirai l'eau. Prêcher ces choses, m'a fermé des portes, des amis qui ne m'invitent plus, des églises qui ne m'invitent plus. Mais je vais boire cette eau. Je suis condamné à boire cette eau. Pourquoi ? J'ai soif. J'ai soif. Si ils prêchaient la sainteté, si ils prêchaient les choses prioritaires, feront que les fidèles ne donneront que 10 euros. Je boirai cette eau. Montez le crocodile qu'il y a à l'intérieur. Un danger. Un bouleversement. Tu peux être dans une famille dans laquelle personne ne prie. Mais au fond de toi, tu as une soif de Dieu. Et ce qui est bizarre, lorsque tout le monde, quand tu étais avec Johnny Hallyday, tout le monde t'a acclamé. Et maintenant que tu écoutes le pasteur Marcelo, tout le monde est contre toi. Mais c'est bizarre. Quand je mourrai, vous m'acclamez. Maintenant que je vis. A l'église, j'ai une soeur qui est française. Lorsqu'elle sortait dans les bords de son père, ne disait rien. Mais depuis qu'elle prie, mais toi là, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Non. Là, maintenant tout va bien. Là, j'étais dans l'impudicité. J'étais dans l'ivrognerie. Mais papa a clamé. Le monde ne t'acclamera jamais lorsque tu iras vers ta destinée. Jamais t'acclamera lorsque tu iras vers la vie. Et si tu as besoin d'élections spirituelles dans ta vie pour faire ce que Dieu t'a dit, tu mourras. Même s'il y a le crocodile, je boirai l'eau. Même si ma famille va me rejeter, je boirai l'eau. Lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, toute ma famille était dans le catholicisme. Mon père n'allait même pas à l'église catholique, mais voulait que j'y aille. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, ils étaient tous contre moi. Un jour alors que je lisais ma Bible, mon père me regarde et me dit, Marcelo, entre la Bible et les études, qu'est-ce qui est plus important ? J'ai dit, la Bible. Parce que c'est la Bible qui a créé la science, enfin qu'on étudie. C'est la parole de Dieu qui a créé les molécules, enfin qu'on parle de chimie et de physique. Alors je dis la Bible, mais je ne rejette pas les études. Il m'a dit, Petit, tu échoueras dans toute ta vie. Moi j'ai dit, Petit, continue, Dieu est avec toi. C'est un bon master. Alléluia. Si tu es persévérant, ils finiront par croire en toi. Si tu es déterminé, ils finiront par te rejoindre. Mais au départ, bois-le malgré le crocodile. Et après on dira, tu as été déterminé. Je me répète, vous prêchez une fausse vie chrétienne. Une vie chrétienne bonbon, sucré, chocolat, où tout va bien. C'est archi faux. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu entres dans une famille qui est en guerre. Amen. 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 C'est pas vrai. Viens Jésus, tout ira bien. C'est faux. Jésus-Christ a dit, étroit est le chemin qui mène au ciel. Et peu de gens l'empruntent. Pourquoi? Parce qu'il fait être taillé, il fait être brisé jusqu'avant la taille de Jésus. Car le chemin a une porte qui a la forme de Jésus et tu dois te ressembler à Jésus. Et qui est Jésus? C'est le crucifié. Amen. 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 Lorsqu'il vient vers toi, il te propose l'occultisme. Il te dit, tu seras grand, tu seras fort, tout ira bien. Un grand menteur. Il te donne dix choses et puis tu auras vingt mille. Mais quand tu viens auprès de Jésus qui te dit, tu seras persécuté en mon nom. Amen. On te haïra en mon nom. Tu souffriras en mon nom. Amen. Mais tu ne seras jamais abandonné. Tu auras l'essentiel. Et j'aimerais vous dire la vérité. Le chemin de la vie chrétienne est un chemin de la croix. C'est un chemin de bruisement où tu vas boire mais il y a un crocodile. Et certaines biches en allant boire peuvent être mordues. Mais elles boivent quand même. Elles sortent avec du sang mais elles a bu. Et des fois pour combattre le péché, il faut combattre jusqu'au sang. Je ne vous mentirai pas. Amen. Tu peux perdre un boulot parce que tu refuses de mentir. Amen. Tu peux perdre une relation parce que tu refuses l'adultère. Amen. Tu peux être pauvre parce que toi tu refuses des faux papiers. Amen. Et faire des faux mariages d'apparence. Oui. C'est aussi ça la vie chrétienne. Amen. C'est aussi ça la vie chrétienne. Dieu n'est pas que celui qui donne le travail et des voitures et des maisons. Non. Il t'enlève aussi des choses dans ta vie. Tu pleures. Et il dit, fils, donne encore que tu pleureras. Mais c'est pour ton bien. Amen. Un chirurgien, des fois, lorsqu'il est trop émotif, il risque de tuer les patients. Et Dieu est le chirurgien, le chirurgien, parce que lui ne traite pas que ton coeur physique. Il traite ton coeur spirituel rempli d'orgueil, d'impédicité, de haine et de colère. Et des fois, le bistouri de Dieu fait très mal. Je ne te mentirai pas. Où sont passés ces temps ? Où dans les églises, les gens venaient à la chair en train de pleurer. Pleurer parce qu'il doit abandonner son copain et sa copine. Abandonner ce mari d'autrui qui lui donne 10 000 euros par mois. Oui, c'est ça la parole de Dieu. La soif de Dieu. Pas mener un homme à dire à une femme. Nous habitons longtemps ensemble, mais on n'est pas mariés. On doit se séparer. La soif de Dieu. Et vous pleurez. Et vous partez. Mais sache que si c'est la femme de ta vie, tu la récupères. Mais en jeu de Christ. Alléluia. Mais des fois, il faudrait que votre relation puisse mourir en fin de ressusciter. C'est aussi la parole de Dieu. Mais des fois, vous voulez être béni alors que vous êtes en cohabitation. Et vous pliez, vous jeûnez, vous chassez les démons. Ce n'est pas un problème des liens de famille ou des sorciers du village. Non. C'est un problème de péché et de sanctification. Et vous devez accepter de boire l'eau malgré le chronique. Sinon, sans ça, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Parait-il qu'il y a des somnambules qui boivent dans le sommeil. C'est vrai ? Oui. Et qui mangent dans le sommeil. C'est-à-dire qu'il est dans le sommeil, il a soif et il boit. Mais le somnambule, de fois, il peut être meilleur que toi. Parce que malgré que tu es éveillé, tu ne bois pas. Le somnambule, dans son sommeil, il se réveille et il boit. Il est inconscient, il est dans le subconscient, mais il boit. Mais il y a des hommes qui sont conscients. Il est conscient qu'il a besoin de Dieu. Mais pour avoir Dieu, il doit abandonner tel et tel péché. Mais il est pire qu'un somnambule. Il veut faire semblant de ne pas avoir soif. Et tu veux remplacer toi soif par autre chose. Mais sache qu'on ne remplace jamais l'autre. Tu peux faire semblant. Une grande servante de Dieu vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Elle a fait semblant, elle prêchait même. Mais elle se mourait du ministère. Parce qu'au-dedans d'elle, elle savait que tu ne peux pas prendre le mari d'autrui. Elle le savait. Elle l'aimait beaucoup. Mais elle savait aussi que la parole de Dieu était contre cela. On pouvait lui dire, tu es un grand ministère, tu fais des foules. Non, elle savait au fond d'elle. Que la priorité dans la vie, ce n'est pas le ministère. Ce ne sont pas les foules. C'est la communion avec Dieu. Et des fois, tu peux faire semblant. Mais tu sais au-dedans de toi que la parole de Dieu dit cela. Que dois-tu faire malgré la douleur ? Prends la décision. Vous savez, les gens qui vivent en Afrique pensent que vous qui êtes en Europe, vous ne mourrez pas. Et bien, j'ai remarqué qu'il y a aussi des cimetières. Et des très grands hôpitaux. Donc, vous avez des maladies pires que les nôtres. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, bien-aimés, vous devez prendre la décision avant de mourir. Parce qu'aucun d'entre vous ici n'est éternel. Vous devez prendre la décision avant de mourir. Vous devez prendre la décision. Et ce n'est pas que la parole doit te plaire ou pas. Non. Parce que tu aimes Dieu et que tu aimes ta propre vie. Et si même tu n'es pas égoïste, sois égoïste pour aller au ciel. Sauf toi-même. Je ne peux pas abandonner cet homme. Je l'aime trop. Vous irez ensemble en enfer. Et voici la vision. Des fois, vous pensez que le diable a des cornes et une queue. Non. Le diable, c'est cet homme-là, cette femme-là avec laquelle tu vis et qui n'est pas ton mari. C'est ça Satan dans ta vie. Satan ne viendra pas avec des cornes. Il viendra avec une apparence qui t'attire. Vous devez accepter le sacrifice. Il n'y a point de conversion sans sacrifice. Où sont les marques de la conversion ? Aujourd'hui, se convertir, c'est venir vers l'église chanter. Danser, danser, s'appeler frères et sœurs. Connaître le nom du pasteur et les programmes de l'église. Il y a plus que cela. Se convertir, c'est mourir et ressusciter. Je connais un homme, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il avait plus de sept ans de livres pornographiques. Et lorsque je lui ai apporté la parole de Dieu, il a pris ses livres. Il me les a donnés pour que je les brûle. Et il m'a dit ceci à un nouveau converti. Il m'a dit, Marcelo, il n'y a pas de conversion sans sacrifice. Brûle ses livres. Et pendant que je les brûlés, il y avait un ancien chrétien qui me demandait un livre. C'est pourquoi un nouveau converti ne suis pas ses frères et sœurs qui ont fait des années dans l'église qui ne grandissent pas et qui ne changent pas. Ce sont des distractions. Je dis, ce sont des distractions. Ce sont des aveugles qui conduisent à des aveugles. Mais lorsque tu as compris une chose, pratique-la. Le nouveau converti était plus spirituel que celui qui m'avait demandé un livre. Il pouvait abandonner 70 livres, 70 livres. Mais lui voulait récupérer un livre. Mais il prie, il va à l'église. Hallelujah. Comme une biche soupire. Soupir. Il y a des dimensions dans la prière. Et il y a une dimension de la prière qui est une dimension des soupirs. C'est-à-dire que tu atteins un niveau où les paroles ne suffisent pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à cela. Où tu pries, mais tu trouves que le français ne va pas. Le lit d'Allah, ça passe pas. L'anglais, ça passe pas. Tu parles même en langue, tu trouves que ça ne va pas. Mais tu atteins un niveau où tu fais ce mot. Oh Jésus. Oh. C'est ce que Anne, la mère de Samuel, avait connu. Elle avait atteint la dimension de soupir. Elle ne demandait plus l'enfant. Elle soupirait après un prophète qu'elle devait engendrer. Et la soif amène à une profonde dimension de prière. Où ce ne sont pas que des paroles. C'est ton cœur qui est dans ta bouche. Amen. Dieu n'a que faire des belles prières. Nous ne sommes pas des poètes à l'église. Car des fois, il y a des gens qui impressionnent les autres, mais qui ne prient pas. Tendre père céleste. Après délibération céleste. L'ange Gabriel est descendu. Oh Dieu. Tu prêches Dieu ou tu pries ? La Bible dit. 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 Il est écrit. Mais il y a des gens qui peuvent dire là. Oh Dieu. Sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Jésus. Il sort justifié. Jésus. Mais toi, tu viens là. Hello Eka. Hello Senu. Jehovah Mikedeshken. Jehovah Shama. Hello Him. Hello Lam. Hello Jibor. Ça veut dire quoi ? Jésus a sur un cadrier. Hallelujah. Des fois, nous disons des choses que nous ne comprenons pas pour impressionner les autres. Mais l'homme qui a sort, ne t'impressionne pas. Il a un désir ardor. Un désir ardor. C'est pourquoi bien-aimé ne tombe jamais dans l'ostentation, l'ostentation, l'orgueil spirituel. Dans ma nation, il y a des gens qui te donnent le nom des jeunes. Papa 80 jours. Comment tu t'appelles ? Papa 80 jours. Pourquoi ? Je fais deux fois 40 jours. Mais il y a des gens qui ne jeûnent qu'un jour. Mais sincèrement, qui pleurent de tout leur cœur. Et Dieu le révèle d'une puissance extraordinaire, capable de bouger les mondes. Ne tombez jamais dans l'éventardise spirituelle. Priez, soupirez que la prière provienne de ton cœur. Car la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que la ferveur vienne de vos cœurs. Avec ces caméras que nous plaçons à l'église des fois. Tu prends la vidéo, tu vas suivre. Et puis tu vois un frère qui prie. Mais tu te dis, il fait le théâtre ou pas ? Tu as besoin de Dieu. Un homme qui a soif oublie son voisin, oublie sa voisine. Il s'ingénue, il oublie son voisin. Il se prospère, il oublie son voisin. Il se tient debout. Tiens-toi de vous dire Alléluia ! Tiens-toi de vous dire Alléluia ! Nous sommes trop conscients des autres que nous tombons dans la vantardise, la compétition. Nous sommes trop conscients des autres que nous tombons dans la religion. Mais voyez ces hommes et ces femmes qui vont des fois suivre un match de football. Comment est-ce qu'ils sont concentrés sur le ballon ? Il oublie même son voisin. Il est là. Mais tu me connes. Excuse-moi. J'ai oublié. Oh ! Mais tu m'enconnes. Il oublie tellement. Même si c'est un président, il crie. Oh ! Mais à l'église. Mais calme-toi un peu. Qu'est-ce que tu as à crier comme ça ? Va demander à une femme qui est en train de coucher pourquoi elle crie comme ça. J'ai un bébé. J'ai ma destinée que je dois pousser. J'ai ma destinée que je dois pousser. J'ai ma destinée que je dois pousser. Et l'église, c'est une maternité spirituelle où la femme est concentrée sur son bébé. Sur son bébé. Elle peut être à guise et elle est concentrée sur son bébé. Priez de tous vos cœurs. Ne cherchez pas à épater les hommes. Ni même à épater vos pasteurs pour avoir des postes. Oui ! Car les intercesseurs, quand le pasteur n'est pas là, ils prient pas bien. Quand le pasteur vient. Ribé ! C'est-à-dire, pasteur, c'est devant le vice-président. Comme une biche soupire après des eaux paisibles. Soupire. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Dieu avec majuscule. Pas Dieu en minuscule. La soif dépend de la révélation que tu as de Dieu. Oh Dieu ! Pfff ! Quand un enfant vient de naître, il ne connaît que le lait maternel. Il n'a pas eu le contact avec l'eau. C'est en grandissant qu'il découvre aussi qu'en plus du lait maternel, il y a l'eau. Et puis il peut dire, je veux pas de lait, je veux l'eau. Je veux pas de coca, de fanta, je veux l'eau. Parce qu'il connaît l'eau. Que c'est ? C'est le liquide qui désaltère le plus. Pareil aussi. Qui est Dieu pour toi ? Est-ce que tu le connais ? Plus tu connaîtras Dieu, plus tu auras soif de lui. C'est la révélation de Dieu qui nous éclaire et qui nous permet de le chercher à juste titre. Quand tu entends un homme s'enfermer pendant quarante jours, ne prenant que de l'eau, tu peux dire tu es fou. Mais parce qu'il connaît Dieu plus que toi. Toi tu crois que tu mourras, mais lui sait que Dieu la résurrection a la vie. Et que Dieu peut le fortifier dans sa présence. L'histoire qui est donnée sur Moïse n'est pas une fable. C'est la vérité. Il a fait deux fois quarante jours sur une montagne. Parce qu'il avait la révélation que Dieu était puissant. Si déjà je vois un Dieu divisé en deux mains rouges. Alors je crains pour mon corps ? Pas du tout. Est-ce que tu connais Dieu ? Et la connaissance de Dieu est personnelle. Ce n'est pas le Dieu de l'autre. C'est ton propre Dieu. C'est pourquoi en Israël, lorsqu'un homme avait une révélation de Dieu, il donna à Dieu un nom. Jéhovah j'irai. Moi voici le nom de mon Dieu. Celui qui ne m'a jamais abandonné. Aujourd'hui ça fait 25 ans que je suis chrétien. Dieu ne m'a jamais abandonné. Mon Dieu s'appelle celui qui n'abandonne jamais. Et fais le nom de ton Dieu. Celui qui donne des maisons. Celui qui donne le mariage. Dieu n'est pas une agence maritale. C'est cette connaissance de Dieu qui va te pousser vers Dieu. Et la connaissance de Dieu s'obtient où ? Dans la lecture de la Bible. Peu de chrétiens lisent la Bible. Avez-vous déjà lu la Bible de Genèse Apocalypse ? Beaucoup n'ont pas lu la Bible de Genèse Apocalypse. Mais j'ai remarqué. Waouh. Les Français, vous lisez hein. Quand on est avec vous dans les avions. Un gros livre comme ça. Il le lit. Les Komolais n'aiment pas lire. Si tu veux même cacher quelque chose, mets dans un livre. Il ne va pas lire. Mais comment tu peux lire autant de livres ? Tu as maîtrisé ton livre de droit. Tu as maîtrisé ton livre d'économie. Mais tu n'as jamais lu ton nouveau testament. Comment vas-tu connaître Dieu ? Dieu se révèle dans sa parole. J'écris à Blanche une lettre. Et Blanche ne lit jamais la lettre. Est-ce qu'elle m'aime ? Mais si elle me téléphone, envoie-moi. Envoie-moi. Je dis, j'ai été écrit. Tout est dans la lettre. Non, je n'ai pas le temps de lire. C'est la connaissance de Dieu par les écritures qui va stimuler ta soif de Dieu. Mais le diable t'empêche de lire la parole te disant que la Bible est faite pour les paroles. C'est nous qui devons lire la Bible en fin de vous la prêcher. Archifaux. Vous devez lire en fin de vérifier ce que nous vous prêchons. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. La soif des fois se manifeste par les larmes. Les larmes sont des prières en liquide. Ce sont des prières en liquide. Car des fois, là où les paroles échouent, les larmes réussissent. Et quand tu as une soif, la soif d'une grande dimension, même si tu es un homme, tu pleureras. Tu pleureras. Est-ce que déjà dans le secret de ta chambre, il t'est déjà arrivé ? De lire la Bible et de regarder ta vie. Et de voir à quel point il y a un grand décalage, un grand écart entre la Bible et ta vie. Et quand tu vois cela, que fais-tu ? Moi, je pleure. Parce que Paul était un homme de la même nature que moi. Pierre était un homme de la même nature que moi. Ce n'étaient pas des hommes qui sont nés parfaits, mais ils ont réalisé tellement de grandes choses avec Dieu. Mais comment est-ce qu'ils peuvent vivre des choses aussi extraordinaires avec le même Jésus que moi ? Et moi, je ne vis même pas les miettes. Cela me fait pleurer. Bien aimé, apprenez à extérioriser votre soif en pleurant devant Dieu. Des fois, tu pries et puis tu arrêtes de prier, mais tu sens que ton cœur est toujours lourd parce que tu t'es gardé de pleurer. Et lui, non, pourquoi je vais le faire ? Mais tu as déjà pleuré devant une femme. Tu as déjà pleuré devant une Marie. Le jour qu'elle t'a dit non. Tu as pleuré. S'il te plaît. S'il te plaît. Une dernière chance. Mais quand tu viens vers Dieu. Seigneur Dieu, je suis un homme quand même. Que les femmes puissent pleurer, pas nous. Mais tu pleures devant une Marie. Apprenez à répandre vos cœurs devant Dieu. Dans les pleurs. Et quand Dieu voit que vous pleurez pour autre chose, mais pas pour sa présence, Dieu est jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Vous pleurez des fois quand vous échouez à un tel examen. Vous pleurez des fois lorsqu'une personne chère quitte vos vies. Mais vous ne pleurez jamais pour avoir sa présence, pour avoir une plus grande dimension. Cela rend Dieu jaloux. Tes émotions ne se manifestent que dans les choses secondaires, mais jamais dans les choses principales. Pour des choses secondaires, les hommes pleurent. J'ai vu comment est-ce que les Danéas ont pleuré parce qu'ils n'ont pas gagné la coupe d'Afrique. Ils ont pleuré. Mais est-ce qu'ils pleurent aussi quand ils prient et Dieu ne leur parle pas ? Est-ce qu'ils pleurent lorsqu'ils ont jeûné pendant douze jours et puis tu manges le dixième jour ? Est-ce qu'ils pleurent aussi pour ça ? Est-ce qu'ils pleurent lorsqu'ils retombent tout le temps dans le même péché ? Est-ce qu'ils pleurent ? Nous pleurons pour des échecs dans la vie. Est-ce que nous pleurons pour des échecs spirituels ? Des années dans la vie chrétienne, tu as toujours ce même défaut. Le même démon te fait toujours chuter. Tu as un défaut connu par tout le monde, ta famille. Et lui, tout le monde sait que tu es toujours lié à l'ivronnierie et au tabac. Tout le monde le sait. Est-ce que tu pleures ? Seigneur, comment est-ce que je continue à fumer mais je prie ? Est-ce que vous pleurez par rapport à cela ? D'être dans la pornographie, d'être dans la masturbation, d'être dans l'homosexualité, le lesbianisme. Est-ce que vous pleurez par rapport à cela ? D'être incapable de prier, de prier, d'être incapable de prier. Est-ce que vous pleurez par rapport à cela ? D'être lié par un péché mais tu es conscient que ce péché va te tuer. Est-ce que vous pleurez par rapport à cela ? Nous pleurons par rapport à tout. Un boulot que tu perds, tu pleures. On te charge de l'université, tu pleures. Est-ce que nous pleurons par rapport à notre éternité ? Et David et le fils de Corée pleuraient. Ils pleuraient rien que pour la présence de Dieu. Le jour que cette soif viendra à Bruxelles, vous aurez le réveil. Venons de connaître quelque chose d'extraordinaire à Kinshasa. Un dimanche, je prie parce qu'il m'arrive parfois de voir certaines parties du culte en avance. Et je vois le premier culte être directement suivi par le deuxième. Alors que la plupart du temps, nous avons une pause de 30 minutes. J'arrive, je prêche et il y avait une forte gloire de Dieu au point où je ne pouvais pas arrêter le culte. Et j'ai dit, je reste parce que souvent je descends de la chair, je rentre à la maison, me reposer un petit peu comme j'habite à côté et je reviens. Je dis, je ne pars pas, je reste sur cette chair, faites entrer ceux du deuxième culte. Et ils sont entrés, la gloire de Dieu s'est intensifiée. Et on n'a pas pu arrêter le deuxième culte. Et certaines personnes sont restées en train de prier. Le culte prend fin, le premier culte va de 7h à 9h30, le deuxième de 10h à 12h30. Mais les gens sont restés en prière en train de pleurer devant Dieu jusqu'à 15h, 16h, 17h. Et un groupe de femmes va sortir de l'église et l'onction de Dieu va les toucher sur la route. Et vont tomber sur la route. Et un militaire vient pour reléver une soeur, l'onction de Dieu touche le militaire, il tombe avec son arbre. Quand il se relève, il fuit et il s'enferme. Et des gens regardent ces femmes en train de pleurer. Ils disent, mais c'est beau, mais comment on peut aimer Dieu comme ça ? Et l'onction de Dieu touche ces personnes. On a vécu un délourdement de Dieu, mais provoqué par une chose, des assoiffés de Dieu. Bien aimé. Le travail, c'est vrai, les hommes de Dieu doivent se réveiller. Mais vous aussi, vous devez changer. La première fois que je suis venu à Bruxelles, je suis allé dans une église, écouter la parole de Dieu. Et j'étais étonné par la distraction qu'il y avait dans l'église, par la déconcentration qu'il y avait dans l'église. J'avais pitié des couristes qui se battaient à adorer. Et tout le monde les regardait. Et j'ai dit, réveillez au mur, je voulais crier. Mais je n'étais pas prédicateur, j'étais au fond. J'ai dit, ce n'est pas normal que les gens viennent à l'église en train de chiquer en plein culte, en train de causer en plein culte. D'autres même en train de dormir. Et j'ai vu un jeune garçon avec des écouteurs en plein culte, écoutant une musique dans la musique. J'ai dit, tu as la chance que je ne suis pas ton pasteur. Mais si vous changez et que vous avez la soif, le feu de Dieu va tomber dans l'église. Et cette nation va être sécouée par la puissance de l'évangile. Parce que ce n'est pas l'économie qui change une nation, ce n'est pas la politique, mais c'est la parole de Dieu. Et vous, vous avez cette parole. Et vous, vous avez cette parole. Mais vous devez vous réveiller et avoir soif de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout et nous allons prier pour vivre cette parole. Hallelujah. Alors que la chorale chante un cantique à la gloire du Seigneur, nous prions de vous approcher, de mettre ta vie en règle avec Dieu. Si tu mourrais aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel ? S'il y a un enlèvement de l'église ce soir, est-ce que tu es sûr d'être enlevé ? Il est vrai que tu vas à l'église, mais est-ce que le Dieu de l'église est dans ta vie ? Tu as soif de te mettre en ordre avec Dieu. Je te prie. Je te prie de t'avancer. Je te prie de t'avancer. Je te prie de t'avancer. Nous allons nous agénuer. Fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Et que rien ni personne ne puisse me séparer de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je suis sauvé. Je suis justifié. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. L'appelant le Seigneur. Amen. Je vous prie de persévérer, de trouver une bonne église dans laquelle on prêche la Bible et dans laquelle l'Esprit de Dieu dirige. Joignez-vous au noyau, en prière, au téléphone, mais trouvez une bonne église dans laquelle vous serez baptisé à fermer. Amen. Que Dieu vous bénisse à bon amour. Amen. A présent, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont aimé Dieu hier, mais qui ne l'aiment plus aujourd'hui. Tu étais un bon chrétien. Tu ne l'es plus. Tu as retrogradé. Tu es rentré en arrière. Le Seigneur m'a parlé de ces personnes qui ont servi Dieu hier, mais qui aujourd'hui ne servent plus Dieu. Ta crainte de Dieu n'est qu'au passé. Mais dans le présent, tu as perdu cette crainte. Hier, tu priais beaucoup. Maintenant, tu ne pries plus. Tu n'arrives même plus à te tenir devant Dieu pendant une heure. Tu n'arrives plus à lire la Bible, toi qui la lisais constamment. Il t'est arrivé de marcher dans la sainteté, mais aujourd'hui, tu te retrouves dominé par des tout petits péchés. Ce n'est pas que tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien, mais dans ta marche avec Dieu, tu as retrogradé. Le Seigneur m'a parlé de cette catégorie de personnes. Dieu veut te restaurer, te rendre ce que le diable t'a volé. Hallelujah. Hallelujah. N'aie pas honte. Noir, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Approchez vous, s'il vous plaît. Approchez-vous. Prie avec moi. Seigneur Jésus, hier, je t'ai aimé plus qu'aujourd'hui. Hier, je t'ai craint plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi. Je te demande pardon. J'ai rétrogradé. Je suis rentré en arrière. Le diable m'a séduit. Le monde m'a séduit. Je te demande pardon. Jésus, restaure-moi, délivre-moi, libère-moi, transforme-moi. Que ton esprit me remplisse à nouveau. Que ta présence me remplisse à nouveau. Que ta gloire me remplisse à nouveau. Que ta mention fraîche coule sur moi à nouveau. Je sors de tout piège du diable. Je sors de tout piège du monde, de la chair. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme le fils prodigue, je rentre à la maison. 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 Je suis pardonné. Je suis restauré. Je suis pardonné. Je suis restauré. Merci Jésus. Amen. Aclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avant que Dieu ne se manifeste, il purifie son peuple. Et comme nous avons donné nos vies à Jésus, nous sommes retournés à lui. Sa présence va se manifester au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Je vous prie à présent de demander à Dieu son feu, le feu du réveil en Belgique, le feu du réveil dans vos vies. Manifeste à Dieu la source spirituelle que vous avez. Je vous prie de prier. Oublie ton voisin, oublie ta voisine et prie de tout ton cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Manifeste à Dieu la source spirituelle. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, ta gloire, ta gloire en ce lieu, ta gloire en ce lieu, ta gloire en ce lieu. Oh, Alléluia. Demande le réveil à Bruxelles, demande le salut des âmes perdues à Bruxelles, demande le vent du Saint-Esprit dans les aiguilles. Tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es, que la main de tête cherche à te couvrir. Reçois la feu, reçois la feu, reçois la feu. Amenez-le ici. Je veux susciter une nouvelle génération de prédicateurs de la santé. Je veux susciter une nouvelle génération de prédicateurs. Et s'ils ne les trouvent pas parmi les hommes, ils ne les trouvent pas parmi les femmes. S'ils ne les trouvent pas parmi les adultes, ils vont les trouver parmi les jeunes. Que la main de Dieu te visite, là où tu es debout, là où tu es assis, que Dieu te touche, soit rempli de l'esprit. Récevez le baptême de le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Récevez le baptême de le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Au nom de Jésus, Jésus, on sait cela. Sois réveillé pour faire que ta vie ne soit jamais plus la même. L'homme qui sort de ce lieu soit un homme changé, révolutionné. Un homme capable de parler de la part de Dieu et de transformer les vies et d'amener des femmes à Christ. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce culte est organisé pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Le secteur s'intensifie dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Le secteur s'intensifie dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Le secteur s'intensifie dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Le secteur s'intensifie dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Le secteur s'intensifie dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Le secteur s'intensifie dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Le secteur s'intensifie dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Le secteur s'intensifie dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Il est écrit dans ta vie et que les diables ne te l'affolent pas au nom de Jésus. Tu as crié Adam sans maladie. L'homme a commencé à tomber malade quand il a péché. Et lorsque tu es venu à la croix, tu as dit tout est accompli afin de nous rendre la première position. C'est pourquoi je refuse la maladie dans le corps de ton peuple. Et au nom de Jésus, je t'entends, esprit de maladie, de sortir de ses corps. Esprit de maladie, va-t'en, 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 esprit de maladie, va-t'en au nom de Jésus. Je prie Père et le Dieu de gloire de ta main, que se réparer les cellules, se réparer les eaux, réparer les organes, au nom de Jésus de Nazareth. Je te declare guéri, 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 je te declare guéri au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour l'Éternel. Laisse que toute la gloire revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce fut le premier jour, la première soirée avec l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Donc ne manquez pas demain à la soirée de gloire. Aujourd'hui, on nous a parlé sur la soif de Dieu. Très important, très très important. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour continuer cette soirée de gloire et à demain.